Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils le sont versés pour moi Tous les anges de sa sainteté L'univers prie sa majesté Chantons gloire et puissance Force et louange À l'agneau, à l'agneau qui moulait À l'agneau, à l'agneau qui moulait De la vie qu'il a donnée À la vie qu'il veut l'envoi Ton amour est à jamais Ma reconnaissance au roi Tous les anges de sa sainteté L'univers prie sa majesté Chantons gloire et puissance Force et louange À l'agneau, à l'agneau qui moulait À l'agneau, à l'agneau qui moulait Vivons, 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 vivons Vivons, vivons, vivons Vivons, vivons, vivons Vivons, vivons, visons Todes les anges de sa sainteté L'univers et sa majesté J'entends pas les puissances, danser moi 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 Sous-titrage MFP. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est un honneur pour nous Seigneur de nous approcher encore ce soir au devant de ta majestueuse présence. C'est un honneur pour nous d'être encore appelés au devant de ta face. C'est un honneur pour nous de voir le Seigneur nous ouvrir encore les portes de sa majesté. Nous te bénissons Adonai, notre Père. Nous aimons ta présence. C'est en elle que nous venons nous cacher. C'est en elle que nous avons appris Seigneur à voir notre abri. Grande notre joie ce soir, grande notre joie ce soir de savoir que tu nous vins encore auprès de toi. Il est écrit dans ta parole que nul ne vient à toi s'il n'a été appelé par toi. Merci de nous appeler. Merci de nous accepter surtout. Et merci au-delà de tout parce que nous savons que nous ne sortirons pas de ta présence telle que nous sommes entrés. Il y a des transformations profondes qui s'opéreront Seigneur encore ce soir. C'est pourquoi oh Dieu nous apprécions ta présence et nous voulons t'acclamer royalement parce que tu les mérites. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur ? Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur ? Alléluia. Est-ce que vous pouvez très bien acclamer le Seigneur de là où vous êtes, dans vos maisons ? Est-ce que vous pouvez manifester votre joie ce soir ? Nous savons peut-être que la journée a été difficile pour vous. Mais ce soir encore Dieu nous invite dans sa présence. C'est une joie pour nous d'être appelés au devant de Lui. C'est une joie pour nous d'avoir audience facile. Vous savez, les grands de ces mondes, pour les rencontrer, il faudrait demander des audiences. Beaucoup de jours avant, il faut passer par plusieurs lourdeurs administratives jusqu'à rencontrer l'autorité. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un que pour rencontrer Dieu, tu n'as pas besoin d'une audience. Tu n'as pas besoin de passer par un ange pour qu'il t'emmène vers le Père. Parce que la Bible m'enseigne, la Bible me dit que nous avons un accès libre dans le sanctuaire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est encore en train de réaliser cela ? Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Joël. Nous allons lire le livre de Joël, le chapitre 2. Il est écrit à partir du verset 21. « Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et rejouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert réverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les fuguiers et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et rejouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. » Je voudrais répéter le verset 21. Il dit, « Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et rejouis-toi. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'allégresse ce soir ? Est-ce que tu peux manifester ton allégresse ce soir en poussant des cris de joie vers le Seigneur ? Est-ce que quelqu'un peut manifester son allégresse ce soir ? « Ah, je voudrais que tu fasses mieux que ça. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut manifester son allégresse en acclamant royalement le Seigneur ? Ils disent, « Terre, sois dans l'allégresse, car le Seigneur fait des grandes choses. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reconnu la main de Dieu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a expérimenté de grandes choses ? Joël est en train de nous dire que le Seigneur fait des grandes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui Dieu a fait des grandes choses ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui, depuis le début de cette semaine, il a expérimenté de grandes choses de la part du Seigneur ? Est-ce qu'il y a quelqu'un depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, en juin, a expérimenté de grandes choses ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu, opéré de grandes choses pour lui, j'aimerais t'inviter à acclamer le Seigneur, si tu reconnais que le Seigneur a fait pour toi des grandes choses ? Est-ce qu'il y a une famille qui a reconnu que Dieu a fait des grandes choses pour lui ? Est-ce qu'il y a une famille qui reconnaît que Dieu a fait des grandes choses pour elle ? Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire à ta place ce que le Seigneur a fait pour toi ? Mais je sais une chose, que le Seigneur a fait des grandes choses pour toi. Je sais une chose, que le Seigneur a fait des grandes choses pour toi. S'il y a quelqu'un ce soir qui reconnaît que Dieu a fait des grandes choses pour lui, s'il y a quelqu'un ce soir qui reconnaît que la main de Dieu a accompli des merveilles pour lui, s'il y a quelqu'un ce soir qui reconnaît que la main de Dieu a opéré des signes et des miracles en sa faveur, j'aimerais que tu commences déjà à élever ta voix pour dire un mot au Seigneur. Le prophète Joël nous dit, le Seigneur a fait des grandes choses. Moi je reconnais que le Seigneur a fait des grandes choses. L'effet simplement de jouir du souffle de vie ce soir est un signe palpable, un signe évident que le Seigneur a fait des grandes choses. Et je voudrais te dire que ce n'est pas encore fini parce qu'il en fera encore et encore. S'il y a quelqu'un qui reconnaît cela, je voudrais t'inviter ce soir à ne pas rester silencieux, mais à dire à Dieu ta reconnaissance. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu ta reconnaissance ? C'est Dieu qui a opéré des grandes choses pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler au Seigneur ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler à Dieu ce soir ? Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu ? Quelqu'un qui a expérimenté des grandes choses. Joël nous dit, peuple soyez dans l'allégresse car le Seigneur a fait des grandes choses. Le Seigneur a réellement fait des grandes choses. Il a fait des grandes choses. Est-ce qu'il y a une famille qui reconnaît que le Seigneur a fait des grandes choses pour elle ? Est-ce que tu peux te tenir dans les témoignages ? Est-ce que tu peux te tenir ce soir dans l'adoration pour dire ta reconnaissance à ce Dieu ? C'est Dieu qui opère des grandes choses. Les choses que Dieu opère ne sont pas les moindres, ne sont pas les moindres. Je voudrais te décourager à minimiser l'œuvre de la main de Dieu. Je voudrais te décourager ce soir à minimiser l'œuvre de la main de Dieu. Ne serait-ce que pour le souffle de vie, tu as raison de pouvoir dire ta reconnaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui voudrait dire un mot à Dieu ? Ne serait-ce que pour la chose qu'il a expérimenté ? Ne serait-ce que pour la chose qu'il a expérimenté avec le Seigneur ? Qu'as-tu reçu qu'il ne vienne pas de Dieu ? Qu'as-tu reçu qu'il puisse être le fruit de ta force et de tes efforts ? Qu'as-tu reçu qu'il puisse être le fruit de ton argent ? Tu as peut-être acheté tout avec ton argent, mais tu n'as pas acheté le souffle de vie ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire sa reconnaissance à Dieu ? Quelqu'un qui reconnaît que Dieu a fait de grandes choses ? Seigneur, je voudrais bénir ton Saint-Nom. Je voudrais bénir ton Saint-Nom. Je voudrais louer ta main qui opère de grandes choses. Je voudrais louer ta main qui opère de grandes choses. Je voudrais louer ta main, Seigneur, qui opère de grandes choses. Ta main qui ne cesse de nous épater, de nous étonner. Ta main qui opère des signes pour ma famille, Seigneur, notre Dieu. Alors que nous pouvons être remplis et trempés dans le désespoir. Surtout avec ce confinement, Seigneur. Et que nous nous posons la question de savoir quelle est l'issue. Père, tu opères des signes et des prodiges. Tu opères de grandes choses. Tu opères de grandes choses. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je voudrais dire à mon âme, comme Seigneur David pouvait parler à son âme. Je dirais à mon âme, ne têtez pas et parle au Seigneur. Réconnais les œuvres de Dieu ce soir. Autant que Seigneur, David pouvait donner des injonctions à son âme. Autant que David pouvait donner, pouvait parler à son âme. Seigneur, je parle aussi à mon âme. Je lui dis, n'oublie aucun bienfait de l'éternel. N'oublie aucun offait de l'éternel. Car l'éternel a fait de grandes choses. L'éternel a fait de grandes choses. Est-ce que tu peux le témoigner ? Le Dieu qui a opéré de grandes choses pour toi, pour ta famille, pour ta maison. L'éternel qui a opéré de grandes choses pour ta santé. L'éternel qui a opéré de grandes choses dans tes finances. Est-ce que tu peux parler à ce Dieu ce soir ? Est-ce que tu peux parler à ce Dieu ce soir ? Oh Dieu des grâces J'aime ce que ta main opère J'aime ce que ta main fait Seigneur J'aime le travail de ta main Seigneur Lorsque tu commences à opérer, à travailler Seigneur Nous restons simplement dans l'étonnement Seigneur notre Dieu Nous restons simplement dans l'étonnement Parce que tu opères Seigneur des grandes choses Des grandes choses Si mon Dieu est grand, alors tout ce qu'il fait est aussi grand Parce que tu fais, tout ce que tu fais, à la hauteur de ce que toi tu es Tout ce que toi tu fais Seigneur, à la hauteur de ce que toi tu es Seigneur Si mon Dieu est grand, alors ce qu'il fait est aussi grand Alléluia Shama, Shama Ticato Sanjolayo Ticato Tombo Lakombonayo Seigneur Laisse-nous Seigneur notre Dieu nous tenir dans la reconnaissance ce soir Laisse-nous Seigneur mon Dieu être dans la reconnaissance ce soir Parce que tu opères des grandes choses pour nous Tu opères des grandes choses Ce que tu fais ne cesse de nous étonner et de nous épater Seigneur Oh les Seigneurs mon Dieu Que des familles versent leur cœur ce soir pour dire leur reconnaissance Oh Dieu Le Dieu permet à ce que des hommes et des femmes déchirent leur cœur ce soir Pour te dire leur reconnaissance Pour te dire leur reconnaissance Nous voulons te dire notre reconnaissance Parce que nous réalisons la grandeur de ce que toi tu as opéré Parce que nous réalisons la grandeur de ce que toi tu as fait dans nos vies Parce que nous réalisons la grandeur, la grandeur, la grandeur La grandeur, Seigneur, de ce que toi tu as réalisé dans nos vies Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu ne dors ni de sommeil Mais tu veilles au Dieu Tu veilles Seigneur Tu veilles Seigneur Tu ne dors ni de sommeil Parce que tu dois veiller Tu dois veiller Je me pose la question de savoir Dans quel royaume un roi peut-il s'engager A être la garde du corps A être le garde du corps Le garde du corps d'un simple citoyen Seigneur Il n'y a que dans le royaume de notre Dieu Où le Seigneur qui est assis sur le trône Se donne la charge Et la garde de son peuple Père, que sommes-nous Et que représentons-nous Pour que le Seigneur, le roi du ciel Puisse prendre la charge De notre sécurité De notre sécurité Seigneur, si l'on nous ouvrait les yeux Nous comprendrons que nous ne sommes pas n'importe qui Parce que nous serons en train de voir l'escorte d'anges Seigneur, que tu as employé Pour notre sécurité Pour notre sécurité Même les hommes de ce monde Aussi grands qu'ils soient Aussi élevés qu'ils soient Ne peuvent pas engager Seigneur, une multitude de hommes Une multitude d'hommes Pour monter la garde, Seigneur Ils ne sauront pas Mais Seigneur Ce que nous nous expérimentons avec toi Tu es capable de déployer des myriades et des myriades de sang Pour notre sécurité Pour notre sécurité Parfois nous nous demandons Ton salanine, ton paix sanine Seigneur, ce n'est pas Ce n'est pas le fruit de nos offrandes Ce n'est pas le fruit de nos offrandes Ou de nos dîmes Mais simplement l'amour de Dieu La grâce et l'amour de Dieu Qui ne cesse, Seigneur De nous localiser Et de nous sélectionner C'est pourquoi, Père, ce soir Une famille Veut se tenir dans la reconnaissance C'est pourquoi, ce soir Une famille Veut se tenir dans la reconnaissance C'est pourquoi, ce soir Une famille veut simplement Verser son cœur Verser son cœur Et parler à Dieu Verser son cœur Et parler à Dieu J'encourage une famille ce soir J'encourage une famille ce soir A dire les merveilles du Seigneur J'encourage une famille ce soir S'il faudrait le faire Même à tour des rôles Dans votre salon S'il faudrait même le faire À tour des rôles L'un après l'autre Dire les merveilles de Dieu Je vous encourage ce soir Je vous encourage ce soir Ce soir est une soirée D'expérimentation De réalisation Des bienfaits de l'éternel Ce soir est une soirée Où nous repassons dans notre esprit C'est que la main de Dieu a opéré Lorsque nous analysons D'où est-ce que le Seigneur nous a sortis Jusqu'où il est en train de nous mener Il y a de quoi que nous pouvons Que nous puissions parler à ce Dieu Il y a de quoi que nous ne puissions pas nous taire Il y a de quoi que nous ne manquions pas Des paroles ce soir J'encourage une famille S'il faudrait donner la parole A chacun dans le salon De manière à ce que chacun parle Et dise sa reconnaissance à Dieu J'encourage J'encourage une famille De dire les merveilles de Dieu J'encourage une famille ce soir De dire les merveilles de Dieu Alléluia Est-ce qu'une famille peut parler ce soir ? Est-ce qu'une famille peut dire les merveilles Et les bontés de Dieu ? Dire à Dieu si tu n'avais pas intervenu A cet endroit là Dire à Dieu si tu n'avais pas intervenu A ces lieux là Un homme de la Bible a dit Si je n'ose pas eu pour moi Le Dieu de mes pères Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir Qui peut dire Si tu n'avais pas été là pour nous Si tu n'avais pas été là pour nous Seigneur si tu n'avais pas été là pour nous Seigneur nous Nous serons déjà effacés De la mémoire des hommes Si tu n'avais pas été là pour nous Seigneur Seigneur Nous sommes des familles Qui n'avons pas Qui n'avons pas Peut-être des parapluies Comme les quinois le disent Ma famille Ils ont la griffe Seigneur Mais nous n'avons que Dieu Sur qui nous comptons Nous n'avons que Dieu Qui ouvre le chemin Sous nos pas Nous n'avons que Dieu Qui nous positionne Et qui nous stabilise Nous n'avons que Dieu Qui nous ouvre les voies Seigneur Alors que d'autres Peuvent s'appuyer Sur leur char Et les autres Sur leurs chevaux Nous n'avons que le nom De l'éternel Nous n'avons que le nom De l'éternel Je ne remplacerai pas Je n'attribuerai pas Seigneur Ta place Ou ton rôle A quelqu'un d'autre Jamais 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 Seigneur Jamais Alléluia Jamais Je n'accorderai Ton rôle A quelqu'un d'autre Seigneur Jamais Seigneur Jamais Jamais Alléluia Jamais 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 Je sais Je sais Pourquoi Je l'adore Je l'adore Je l'adore Je l'adore Je l'adore Réjouissez-vous Car Réjouissez-vous En l'éternel Votre Dieu Car Il vous donnera La pluie En son temps Il vous enverra La pluie De la première Et de l'arrière Ses ans Comme autrefois Je suis venu Parler à une famille Qui depuis un bambou De temps Ne prie que pour Le même sujet Je suis venu Je suis venu Parler à une famille Qui depuis un temps Ne cesse A adresser à Dieu Le même sujet Des prières Et dise Adieu Seigneur Seigneur Restaure-nous Comme nous étions Autrefois Seigneur Agis comme autrefois La Bible me dit La Bible me dit Ce soir La Bible me dit Je vous enverrai La pluie De la première Et de l'arrière Ses ans La Bible dit A une famille Ce soir Je vous enverrai La pluie De la première Et de l'arrière Ses ans Comme autrefois Les airs Se rempliront Des blés Et les cuves Régorgeront Des mous Et de l'huile Je vous rends J'aime cette parole My God Il dit Je vous remplacerai Les années Qu'on dévorait Les soterelles Le gélec Le asile Le gazam Ma grande armée Que j'ai envoyée Contre vous Vous mangerez Et vous vous rassasierez Et vous célébrerez Le nom de l'éternel Votre Dieu Qui aura fait Pour vous Des prodiges Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Je suis venu déclarer Sur quelqu'un Je suis venu dire A quelqu'un Ce soir Que vous n'essayerez plus Dans la confusion Parce que le Seigneur A prévu de faire une chose Alors qu'une multitude Se pose une question De savoir Que deviendra le monde Après ce confinement Après cette vague Des pandémies Après cette vague Des coronas La Bible me dit Je vous enverrai La pluie De la première Et de l'arrière saison La Bible me dit Je vous remplacerai Les années Qu'on dévorait Les soterelles S'il y a quelqu'un Qui a vu Comme ces années Être dévoré Par cette épidémie Par cette pandémie Le Seigneur Vient ce soir Pour donner courage A quelqu'un Le Seigneur Vient ce soir Pour donner espoir A quelqu'un Parce qu'il dit Je vous remplacerai Les années Qu'on dévorait Les soterelles Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui reconnaît Que Dieu va faire Ces choses Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui reconnaît Que Dieu Va remplacer Les années Qu'on dévorait Les soterelles Les années Qu'on dévorait Cette épidémie De corona Oh je voudrais Te dire Que l'année Ne se terminera Pas ainsi Je voudrais dire A quelqu'un Que cette épidémie N'est pas une fatalité Parce que le Seigneur A prévu De restituer Les années C'est moi Qui ai été dévoré Par l'épidémie C'est moi Qui ai été dévoré Par l'épidémie Le Seigneur A prévu De nous le restituer Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un Ce soir Qui reconnaît Cela Est-ce que tu peux Acclamer l'œuvre De la main de Dieu Le Seigneur Qui va restituer Chama Et les gars Si Athéna A l'art Des simples Goss Alléluia Merci Seigneur Pour ce que tu as prévu De faire ce soir Je vous invite A prier Pour vos cœurs Alors que nous voulons Entendre Le Seigneur Nous parler La Bible me dit Que cette parole Est vivante Et efficace Qu'elle brise La pierre Comme un marteau Qu'elle juge Les pensées Et les sentiments De nos cœurs Elle est utile Pour enseigner Pour corriger Pour instruire Dans la vérité Il s'agit De la parole De Dieu Ce soir Est-ce que tu peux Dire à Dieu De venir T'enseigner Encore Parle au Seigneur Dis-lui De venir déposer Quelque chose De nouveau Dans ton cœur Alors que nous sommes En train d'inviter L'aumônier Nous bénissons Le Seigneur Et je vous salue Aussi Au nom de Jésus-Christ Sans cesse Nous sommes en train De reconnaître Sa fidélité À notre endroit Ses bienfaits Sont Nombreux C'est lui Qui fait Que nous puissions Vivre Et continuer À vivre Nous allons prier Dieu Nous te bénissons Seigneur Pour la grâce Que tu Nous accordes Et surtout Que tu nous acceptes D'être Dans ta présence Et de te parler De nos problèmes Et d'attendre Des solutions Venant de toi Nous te louons Pour cela Seigneur Nous prions Que tu nous parles Encore maintenant Par ta grâce Parle-nous Au nom de Jésus Amen Voilà Salutations encore Dans vos maisons Nous passons De moments Merveilleux Le mercredi On a passé Des moments Merveilleux Combien C'est C'est rassurant De se rendre compte Que rien Ne peut s'opposer Au plan Des dieux Parce qu'il est Un dieu Capable Et Un dieu Qui a des capacités Infinies Et donc Quand Dieu A un projet Pour toi Ce projet Doit s'accomplir Il n'a pas De conquérant Il n'a pas D'opposant Il a seulement Des résistants Et des mécontents Tous Sont des créatures Et lui Il est le créateur Et il est Dieu Aujourd'hui Nous allons un peu Parler de la direction Divine Et puis nous allons Nous allons Continuer Avec l'intercession Je vous propose Les textes Du psaume 32 8 à 9 Psaume 32 8 à 9 La direction divine C'est important C'est important C'est important Parce que Vous savez Nous vivons La période De la séduction De la chrétienté C'est un moment Difficile Où les loups Se sont mis Les peaux De l'agneau Et font N'importe quoi Je crois Que quand Nous sommes Dirigés Par Dieu Et il nous Il nous sera Très difficile De se laisser Tromper Par l'ennemi Très difficile Je vous invite Je vous invite A vous lever On va lire Et le texte Psaume 32 8 à 9 Je t'instruirai Combien c'est merveilleux Et je te montrerai La voie Que tu dois suivre Je t'instruirai Et je te montrerai La voie Que tu dois suivre Nous avons un père Merveilleux Je te conseillerai J'aurai le regard Sur toi Il va t'instruir Te montrer La voie Te conseiller Alors le verset 9 Dit ceci Ne sois pas Comme un cheval Et un mulet Sans intelligence On le bride Avec un frein Et un mort Dont on le part Afin qu'il Ne s'approche pas De toi Il y a une mise en garde Ne sois pas Comme un cheval Ou comme un mulet Sans intelligence On le bride Avec un frein Et un mort Dont on le part Afin qu'il ne s'approche Pas de toi Parole du Seigneur Nous pouvons nous mettre Donc Je disais Que Quand nous sommes Conduits par Dieu Qui est notre père C'est difficile De se tromper Et nous vivons Actuellement Des moments Des moments Difficiles De la séduction De la chrétienté Tous les dix heures Des bonnes aventures Sont maintenant A l'église Les faux prophètes Sont dans l'église Aujourd'hui Et même dans des coins Des rues On le trouve La seule assurance Pour que vous ne tombiez pas Dans le piège De l'ennemi C'est de se laisser Diriger par Dieu Et c'est une grâce Que vous avez Que moi j'ai Et que les méchants Non pas Comment se laisser Diriger par Dieu C'est ce qui va Nous préoccuper Aujourd'hui Nous allons prier Pour cela Nous nous laissons Diriger par Dieu En faisant Sa volonté Franchement Je dois vous avouer Chers frères Tout ce que Dieu Veut pour nous C'est très bon Même si dans un premier temps On se rend compte Que c'est très Très bon Et d'ailleurs Le Seigneur Jésus Lui-même dit Que Il n'y a personne Qui est bon Plus que son père Dans le ciel La direction divine La direction divine Et donc Quand nous nous disciplinons A faire la volonté de Dieu Chercher la volonté de Dieu Il nous sera difficile De tomber dans le piège De l'ennemi Quelqu'un a dit Que La volonté de Dieu Nous conduit Là où la grâce de Dieu Nous vient à naître Il peut arriver Que ça soit la volonté de Dieu Mais que ça ne soit pas aussi Aussi facile Qu'on le croirait Mais puisque c'est la volonté de Dieu La grâce de Dieu Viendra nous secourir toujours Parce que Quand nous sommes Dans la volonté de Dieu Nous sommes avec Dieu Nous sommes avec Dieu C'est la raison pour laquelle Même à Gethsemane Le Seigneur Jésus A prédit Père Éloigne de moi cette coupe Mais toutefois Que ça soit ta volonté Et non la mienne Non la mienne Ça c'est le Seigneur Jésus A Gethsemane Et non la mienne Et quand vous lisez Dans la prière De notre Père Il dit Voici comment Vous devez prier Vous devez prier Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel Ta volonté En fait On devait dire Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Sur la terre Comme au ciel Que ton règne vienne Sur la terre Comme au ciel Que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Donc les trois Sont liés Et toujours Dans cette prière Quand nous prions Que ta volonté Soit faite Qu'est-ce que nous Voulons savoir Nous voulons Tout d'abord Prier Pour que la volonté De Dieu Devienne la nôtre Le grand problème C'est quoi Chers frères Nous cherchons A faire Plier La volonté De Dieu A notre volonté C'est là où ça Ça devient Très compliqué Ça ce n'est pas Dieu Et donc Quand nous prions Que ta volonté Soit faite Nous prions Tout d'abord Pour que la volonté De Dieu Devienne la nôtre Franchement Je dois vous avouer Quand Vous arrivez A ce niveau là C'est difficile De se laisser tromper Et deuxièmement Quand nous prions Que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Nous prions Pour que La volonté De Dieu Prévale Sur la terre Dans notre vie Comme au ciel Imaginez-vous Dans une société Où nous vivons Expérimentons La volonté De Dieu Combien Ce serait merveilleux Ce serait formidable Et donc Rien que dans cette prière Le Seigneur Nous demande De prier Pour que la volonté De Dieu Soit faite Sur la terre Comme au ciel Et donc Le Seigneur Jésus Veut simplement Dire Que la volonté Du Père Soit La règle De notre vie Un des principes Important Et souvent Ce n'est pas le cas De nature L'homme Donne trop D'importance A sa volonté Et il a toujours Tendance A faire plier Comme je le dis La volonté De Dieu A sa volonté Et souvent On se rend compte Au bout du compte Qu'on s'était trompé On regrette Si on veut savoir Comment la volonté De Dieu Est faite au ciel Mais lisez L'Epsom 100 et 3 Verset 20 Voilà C'est que Le psalmiste Se dit Bénissez l'Eternel Vous ses anges Vous qui êtes puissants En force Et qui Exécutez Ses ordres En obéissant A la voix De sa parole C'est comme ça La volonté De Dieu Et donc Quand nous parlons De la volonté De Dieu Nous parlons De l'obéissance A la volonté De Dieu Connaître La volonté De Dieu Est une chance Obéir A cette volonté Est une autre Et c'est ainsi Que la volonté De Dieu Est faite au ciel Les anges Ils sont là Et ils font Le travail Ils obéissent Faire la volonté De Dieu Comme ça C'est fait Au ciel Cela veut dire C'est quoi Bien aimé Dans le Seigneur Cela veut dire C'est rebeller Contre le système Impie du monde C'est rebeller Contre tout ce qui déshonore Et méprise Jésus-Christ C'est rebeller Contre la désobéissance Un véritable enfant De Dieu Ne peut pas être Désobéissant Il obéit toujours Même si Cette volonté Parait Un peu difficile Il est important De faire La volonté De Dieu Comme je l'ai dit Au début Parce que Le grand ennemi De la volonté De Dieu C'est l'orgueil De l'homme Et quand nous Parlons du péché Péché Signifie Désobéir Aussi A la volonté De Dieu Et il y a Nombreux Qui ont payé Le prix Nombreux Nous avons besoin De la volonté De Dieu Quand il faut Faire un choix L'autre En a payé Le prix Nous avons besoin De la volonté De Dieu Quand il faut Prendre Une décision Parce que Une décision Prise Peut nous suivre Tout le reste De notre vie Je me rappelle Une fois Il y a Quelqu'un Qui me parlait De sa grand-mère Qui est morte A l'âge De 90 ans Quand elle Elle avait Elle avait 15 ans Un monsieur Est venu Le demander La main Pour le mariage Et la dame A 15 ans A refuser A refuser Disant qu'il n'était Pas beau Il n'était pas Papa De 15 De 15 Jusqu'à 90 ans Il n'y a Jamais Eu Quelqu'un D'autre N'est Fils Que pour L'essuyer La poussière Parce que Pour lui C'était L'unique Que Dieu Avait Réservé Quand nous sommes Dans la volonté De Dieu Le diable Ne saura pas Nous toucher Ne saura même Pas Nous tromper Voyez C'est que L'apôtre Jean Dit Et c'est très profond Il dit Voici l'assurance Que nous avons Auprès de lui Si nous demandons Quelque chose Selon sa volonté Il nous écoute 1 Jean Chapitre 5 Verset 14 Bien aimé Dans le Seigneur Dieu ne négocie Pas avec sa volonté C'est à prendre Ou à laisser Mais aussi Il faut être prêt Pour subir Les conséquences Dans le Psaume 32 Le verset 9 On nous prévient On nous prévient Déjà De ne pas Être Comme les chevals Ou les mulets Dieu prend la décision De nous instruire De nous montrer Le chemin De nous conseiller Mais il nous donne Aussi De responsabilité Nous avons Beaucoup De chevaux A l'église Beaucoup De mulets Le cheval Le mulet Ce sont Des mauvaises Attitudes Lorsque nous cherchons La direction Du Seigneur Des mauvais Exemples Pourquoi ? Parce que le cheval Cherche à se lancer En avant C'est pourquoi Il faut mettre Le corde Alors que Le mulet Lui Il cherche A traîner C'est pourquoi Il faut le tirer Vous avez Des gens Comme ça A l'église Qui prennent Le devant Qui dévancent Le Seigneur Dévancent Le Seigneur Vous avez Des gens Comme ça Dieu Lui a déjà Montré Sa volonté Mais qui Traîne Le pied C'est comme Un cheval Comme un mulet Le cheval A tendance A être Impatient Vif Et voir Moi Fougueux Suivez La vie De plusieurs Ils sont Nombreux Qui souffrent Aujourd'hui A cause De l'impatience Alors que La solution La solution Était Derrière Ce qui Était Visible Mais A cause De l'impatience Ils sont Nombreux Comme chrétiens Qui se sont Brûlés Le cheval Impatient Le cheval Est vif Le cheval Est Fougueux Il faut Le maintenir Le maîtriser Par contre Le mulet Est Têtu Il y a des Chrétiens Têtu Indocile Et paresseux Ça c'est le mulet Je me rappelle Une fois Il y a un pasteur Qui avait fait Un songe Pour un fidèle Il a appelé Le frère Il dit Tu veux voyager Dans le bandou Ne 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 Mais Lui avait Tout Acheté Tout Acheté Pour aller Vendre Et faire Du commerce Il dit Ne 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 D'ailleurs Il a Refusé Et il est Parti Sans Prevenir Le Le Pasteur Mais Arrivée A A Ma Indombe Le véhicule A Fait Un Accident Donc On ne pouvait plus Reconnaître Même le véhicule Et tout le monde Est mort Sauf lui C'est ma grâce A l'amour De Dieu Cette petite Prière Combien D'enfants De Dieu Ici Sont Têtus Ils connaissent La volonté De Dieu Connaissent Ils connaissaient La volonté De Dieu Et ils ont Désobéi Donc Le cheval Le mulet Sont Deux mauvaises Attitudes Mauvais Exemples Qui ne permettent Pas à Dieu De diriger Un enfant De Dieu Et comme nous avons lu Le psalmiste Dit clairement Que ni l'un Ni l'autre N'a de l'intelligence Et les deux Doivent être conduits A l'aide D'un frein A l'aide D'un mort Sinon Ils ne se tiendront Pas près De leur maître Alors Bien aimé Dans le Seigneur Si on veut être Sensible A la direction Divine Sans plonger Tête première En nous Fiant A notre propre Sagesse Sans tirer De l'arrière Lorsqu'il nous montre Sa volonté Il est important De connaître Certaines règles Certaines règles La première Règle Ou le principe C'est la parole De Dieu Chers frères Devant une décision Devant un choix A faire Devant une réponse A donner Rentrer dans la La parole De Dieu La parole De Dieu C'est la révélation De Dieu Lui-même C'est Dieu La parole Nous découvrons La volonté De Dieu Dans le sein De l'écriture Tout ce que Dieu Veut Est dans la parole Sa parole La parole De Dieu C'est la volonté Exprimée Et écrite De Dieu Quand nous lisons Dans Miché Chapitre 6 Verset 8 La Bible dit On t'a fait connaître Oh homme Ce qui est bien Ce que l'Eternel Demande de toi C'est que tu pratiques Le droit C'est que tu aimes La loyauté C'est que tu marches Humblement Avec ton Dieu La parole De Dieu Nous donne Tout ce qu'il faut La parole De Dieu C'est la révélation De Dieu Lui-même Dieu se révèle Travers la nature Vous allez lire Dans le psaume 19 Dieu se révèle Dans sa parole Et dans le temps dernier Dieu s'est révélé A travers son fils Jésus-Christ Nous parle A travers son fils Vous pouvez lire Jean chapitre 1er 1 à 14 C'est très important C'est la raison Pour laquelle Nous devons connaître La parole de Dieu Nous devons prier Dieu Devant un choix Une décision Pour savoir Qu'est-ce que sa parole Dit Je trouvais Je trouvais Des jeunes gens Ils viennent Ils me disent Mais mes pasteurs J'ai cherché le boulot Mais ça ne marche pas Je cherchais Ça ne marche pas Mais On vient de me prendre Pour vendre Dans un bistrot Mais la Bible dit Que malheur A celui qui fait boire Est-ce que ça Vraiment Il faut venir Demander au pasteur Tu n'es pas marié Tu cherches A voir les enfants Tu les auras comment Le miracle De Marie C'est l'unique miracle La parole de Dieu Elle est au-dessus Nous voulons connaître La volonté de Dieu Rentrons toujours Dans sa parole C'est la raison Pour laquelle Je n'ai jamais été d'accord Avec des gens Qui pressent les autres Non, non, non Si tous les jeunes J'ai pas besoin de la réponse Laissez-moi chercher D'abord la volonté De Dieu Mais il y a aussi D'autres jeunes gens Déjà Déjà Elle a accepté Elle vous dit que non Laissez-moi aller chercher La volonté Là tu ne trouveras pas ça Parce que tu as déjà accepté La deuxième règle La deuxième règle C'est le témoignage intérieur Du Saint-Esprit Vous savez bien aimé Dans le Seigneur Ce merveilleux D'être enfant de Dieu Nous avons des privilèges Que les païens N'en ont pas Quels qu'ils soient Dans la société D'abord c'est le Saint-Esprit Qui témoigne A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Vous allez voir ça Dans Romain 8 A partir Du verset 16 Le Saint-Esprit C'est lui qui témoigne Du Seigneur Jésus-Christ Voyez ça Nous avons déjà vu ça Jean 16 Le Saint-Esprit C'est lui qui nous conduit Dans la vérité Romain 8 aussi Galate Chapitre 5 16 à 18 Le Saint-Esprit Nous conduit aussi A travers La parole de Dieu Le témoignage intérieur Du Saint-Esprit Est très très important Un véritable enfant de Dieu Qui a le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Lui dit toujours Lui dit toujours Qu'il faut faire attention Qu'il faut faire attention Avec ce monsieur Même quand tu le vois En train de chanter Les gens clament Il est à la cloche Il chante Les gens clament Faites attention Le Saint-Esprit Si vraiment Tu es en bonne communion Je parlais de la cloche C'est seulement l'exemple Un véritable enfant de Dieu Le Saint-Esprit Lui dit toujours Faites attention Parce que c'est ça Le travail du Saint-Esprit Il est venu Pour nous conduire Dans la vérité On ne peut pas nous mentir Il est l'Esprit de vérité Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Nous conduit aussi À travers Le vision Et le songe Vous allez lire Dans acte 16 Versets 6 à 10 J'ai beaucoup aimé Cette expérience Paul Il veut aller Il veut aller Procher Mais le Saint-Esprit Les empêche D'aller là-bas Et quand Il dort la nuit Il voit un macedonnier En train de l'appeler Pour venir Et le matin Il se met debout Il part Il part Il peut utiliser Le vision Même le songe Job 33-14 Il dit ceci Dieu parle cependant Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Dieu y part Et l'on n'y fait pas attention Il parle en songe Il parle en vision nocturne Quand un profond sommeil tombe Quand un profond sommeil tombe sur les hommes Quand ils sont endormis sur leur couche Dieu part Alors il fait des révélations Aux hommes Et mettent les sceaux à leurs instructions Et le verset 17-17 Il dit Enfin d'écarter l'être humain De ses oeuvres Et de préserver de l'orgueil de l'homme Et le verset 18 est très intéressant Enfin de garantir son âme Et d'empêcher sa vie De périr Par le javelot Dieu y parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Et même la nuit Il parle aussi Un enfant de Dieu Qui est en bonne communion Avec le Seigneur Le Seigneur peut lui parler aussi la nuit Le Seigneur peut te révéler C'est l'état d'âme De quelqu'un la nuit Il a beaucoup fait pour moi Moi j'ai déjà chassé quelqu'un Un vieux pasteur Qui est venu me demander la dîme La nuit Il dit Ah Donc le vieux là Je ne peux plus le fréquenter Il n'y a pas une église Qui fonctionne la nuit Dieu peut nous parler En vision En songe Mais attention Attention Il y a plusieurs sources De songe Et de rêve Dieu peut être la source De songe Ou de rêve Les diables aussi Il y a des rêves Il y a des songes Qui viennent du diable Mais vous-même aussi Ecclésiastes 5 Verset 2 Dites ici En effet Le rêve vient De la foule De soucis De pensée Et la voix De l'insensé Se fait entendre Par une foule De paroles C'est possible De vivre la nuit Les choses Que vous avez pensées Le jour Et les songes Peut venir Du diable Aussi C'est la raison Pour laquelle Il faut faire Attention Avec des prophéties Je vais arriver Le Saint-Esprit Nous conduit aussi A travers Les prophéties Bibliques Et le discernement Des esprits Conduit C'est la raison Pour laquelle Paul dit Ne teignez pas L'esprit Ne méprisez pas Les prophéties Mais examinez-les Et examinez Toutes choses Retenez Ce qui est bon 1 Thessalon 6 5 18 à 21 Il faut examiner Les prophéties C'est très important Parce que le diable C'est déguisé Un ange de lumière Et ses ministres Un ministre Des lumières Dès Corinthiens 11 Nous voyons cela Il faut examiner les choses Nous avons rencontré Un vieux comme ça Lui on l'appelait Grand prophète Et puis un jour Il vient A l'église Il voit la dame Là Il dit Mais Je vis la nuit Donc Tu étais habillé En rouge Comme ça Et Dieu m'a dit Que tu es ma femme Mais la maman Je voulais tomber Elle dit Mais quel est ce Dieu Parce que je suis déjà marié Et si tous les jeunes gens Sont nombreux ici Faites attention D'aller demander la main À partir des visions Et tout ça Il faut bien 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 prier Oh non Mais je rêvais aujourd'hui Je revenais du Japon Et à l'arroport C'est toi qui es venu M'accueillir À l'arroport Même à Brasat Alors je disais Qu'il faut examiner Les prophéties C'est très important Parce que En fait Pourquoi ? Parce que Le diable C'est déguisé En ange de lumière Et c'est ministre En ministre de lumière Il y a des fausses prophéties Il y a des devins Et ils ne sont plus là Vous ne les voyez plus Même en confinement ici Ils sont maintenant À l'église Il faut se rassurer Quand est-ce que Tu as eu Ces dons-là Des prophéties Parce qu'il y a des seuls Depuis que je suis né Quand je vois des choses Ça doit arriver Mais enfin Mais le Saint-Esprit A commencé ça quand ? Il y a des déserts De bonnes aventures Qui donnent même Des pronostics Qui arrivent Tous ceux Qui sont dans les sports Ici Qui consultent Les magiciens Des fois Ils leur donnent Des pronostics Ce n'est pas parce que Tout ce que tu as toujours Vus C'est réalisé Et que ce que tu dis Là vient de Dieu Il y a aussi La divination La différence Entre La divination Et la prophétie La prophétie Vient de Dieu Et confirme La parole de Dieu Et il s'est fait Accompagner De la paix Mais la divination C'est le diable Paix Importe L'accomplissement Mais si vous croyez A ça Vous êtes lié Toute votre vie Parce que l'auteur C'est le diable La vraie prophétie Il y a comme source Dieu Vous allez le lire Dans Deuteronome 18 9 à 14 Il y a beaucoup De divins Beaucoup De divinéresses Même à l'église Et souvent Ils cherchent L'intercession Ils cherchent Les structures Dans l'église Même moi Je ne peux pas T'obliger De croire A ce que je te dis Je ne suis pas Dieu Il faut toujours Se référer A la parole De Dieu La parole De l'éternel Parce que la parole De l'éternel Est la vérité La parole De l'éternel Dit vrai Combien Ils sont déroutés Par des fausses prophéties Mais des fois Des prophéties Des sorciers Et maintenant Ils sont en difficulté Si tous les jeunes gens Qui me suivent Maintenant Et même A travers le monde On ne se marie Pas sur base D'une prophétie Qu'on n'a pas pu Vérifier Oh non Mais Dieu Dieu a dit Tu dois te marier Avec Non Dieu te dit Comme ça Il ne te donne pas L'amour Pour la femme Il faut faire attention Avec des fausses prophéties Avec des fausses prophéties Parce que beaucoup Des devins Sont dans l'église Suis de près Il s'est converti Même s'il est pasteur Un pasteur Il va passer tout son temps Deux heures En train de prophétiser Comme si la prophétie Comme si la prophétie Était plus importante Que la parole de Dieu Je vous dis Même si c'est un pasteur Je prends la responsabilité De te dire Il faut chercher Chercher à prier Connaître l'état d'âme Chercher aussi à connaître Il s'est converti Où ? Et c'est quand ? La troisième règle Ou le troisième principe Vous pouvez découvrir La direction de Dieu Ou la volonté de Dieu A travers le tierce A travers les hommes Vous êtes en train De chercher La direction divine Mais Partager avec Des hommes sérieux Des hommes sérieux Par exemple Samuel A découvert La voie de Dieu A travers Le sacrificateur Élie A deux Trois reprises T'es allé voir Élie Et l'Élie Il a dit Maintenant Si tu entends La voix Dites que Seigneur Me voici Dis-moi Ce que tu veux dire Et je parle Bien Des hommes sérieux Parce que Dans l'église Aujourd'hui Il y a de n'importe quoi Il y a de ceux Qui cherchent A découvrir Les vies des autres Pour aller raconter Ailleurs C'est ça le ministère Qu'ils ont eu Il ne faut pas partager Vos histoires Avec n'importe qui Il doit être sérieux Quelqu'un de confiance Qui est mûr Qui est né de nouveau Il faut toujours Demander à Dieu Quand les choses Ne sont toujours Pas claires De confirmer Sa volonté Par la bouche De deux ou trois personnes N'ayez pas toujours Seulement un seul prophète Où tu dois partir Tu t'inscris Tu donnes aussi Les droits Pour la prophétie Je crois qu'il y a Des trucs comme ça Quelqu'un est venu Avec sa prophétie Faites cette prière Seigneur Parle encore A une autre personne Une autre personne Vient avec le même message Seigneur Parle encore A une troisième Personne J'ai dit C'est important Parce qu'ils sont Nombrés Qui sont détruits A l'église Ils n'ont pas été détruits En dehors de l'église Chers frères Ils ont été détruits Dans l'église A cause des féticheurs Qui sont dans l'église A cause des devins Des sorcières Qui sont dans l'église Et toute la vie Elle est détruite Comme ça Demander à Dieu De confirmer Sa volonté Par la bouche De deux ou trois autres Personnes Et dans Matthieu Chapitre 18 Verset 16 La Bible dit Mais s'ils n'écoutent pas Prends avec toi Une ou deux personnes En fait que Toute l'affaire Se règle Sur la parole Des deux ou des trois témoins Que personne N'est intimide Ne te fasse pression J'ai vu ceci J'ai vu cela Laissez-moi le temps Seigneur Parlez-moi encore A travers une autre personne Les conseils Des autres chrétiens Peuvent nous aider aussi Et des vrais chrétiens Peuvent nous aider A découvrir La volonté de Dieu Une autre règle Une autre règle Ce sont les circonstances Les événements Il faut être très prudent Nous vivons des moments Où le monde est venu Dans l'église Faites très prudent Quelles sont les circonstances Ou les événements Qui entourent la situation Que tu traverses Parce que la parfaite harmonisation Des circonstances Et des événements Peut être le moyen Que Dieu utilise Pour te diriger A faire sa volonté Quelles sont les circonstances Quelles sont les circonstances Quels sont les événements Qui entourent Ça va beaucoup vous aider Mon frère Un enfant de Dieu Il est toujours prudent Toujours intelligent Sage Deux Trois Quatre rendez-vous Qui ont manqué Mais tu vas continuer À attendre encore quoi Laissez les choses Enfin La liste n'est pas exhaustive C'est la paix de Jésus Franchement Franchement je dois vous dire Que même les prophéties Quand ce sont les prophéties Qui viennent de Dieu C'est pas pour vous terroriser Dieu il gagne quoi Pour vous terroriser Au moins Quand j'ai dit des choses Ça doit arriver Si Bon Si tu ne veux pas ça C'est ton problème Non Je n'ai aucun problème Et je n'aurai aucun problème J'ai besoin de me rassurer Que c'est Dieu Parce que tu n'es pas Dieu Tu n'es pas Dieu Il faut avoir le courage De dire à tous les prophètes Et les faux prophètes Que vous n'êtes pas de Dieu A dire à tous les faux pasteurs Que vous n'êtes pas de Dieu Les faux apôtres Et donc la paix Vous êtes en train d'entreprendre Quelque chose Est-ce que vous êtes en paix ? Vous avez commencé le fiançaille Est-ce que vous êtes en paix ? Vous êtes à un tel endroit Est-ce que vous vous sentez à l'aise ? Vous êtes en paix ? La paix La paix nous aide beaucoup Parce que la paix C'est la présence même de Dieu Dans ce que je suis en train de faire Si j'ai la paix Donc Dieu est d'accord avec moi Et Dieu est présent Vous allez lire l'exemple J'ai beaucoup aimé l'exemple L'exemple Dans 1 Samuel chapitre 24 Verset 5 à 8 Donc David Finalement Mets la main sur Saoul Et il coupe Et il coupe le pan de la bille Mais son cœur Commence à battre Commence à battre Il laisse Et il demande pardon à Dieu C'est formidable La paix de Dieu La paix de Dieu Dans notre cœur Nous aide beaucoup Pour se rassurer Que nous sommes dans le bon Cela signifie que Si Dieu nous guide Vraiment Il influencera Influencera notre intelligence Et nos émotions De telle sorte Que nous aurons la paix La paix concernant Le bon chemin Et aucune paix Peut venir d'une autre personne Ne soyez pas comme Un cheval Ne soyez pas comme Un mulet Je crois que je vous ai donné L'exemple D'un frère ici Qui devait aller prêcher Ailleurs Là-bas Tout ça Mais il est toujours Mais le Seigneur lui parlait Mais la têtuteuse Mais comme le Seigneur L'aime beaucoup L'a provoqué la diarrhée Une diarrhée Où il est resté A la toilette là Mais pendant qu'il était A la toilette En train de faire la diarrhée là On est venu lui dire Mais l'avion Qui venait de décoller ici Vient de De faire l'accident Tout le monde Est mort Mais la diarrhée là S'est transformée A la diarrhée des louanges Oh gloire à Dieu Gloire à Dieu Il ne faut pas être Comme un cheval Il ne faut pas être Comme un mulet Il ne faut pas être Têtu Il ne faut pas Prendre le devant Il faut réfléchir Quelques remarques Et puis nous allons prier Dans tous ces moyens Ces principes C'est la parole de Dieu Qui est absolue Et qui est au-dessus de tout Aucune prophétie Ne peut être Au-dessus de la parole de Dieu Toute prophétie Qui est contre la parole de Dieu Ne vient pas de Dieu Parce que Dieu Ne peut jamais se contredire Ne peut jamais Si vous cherchez La direction de Dieu Voilà Ça c'est la deuxième remarque Si vous cherchez La direction de Dieu Et qu'il ne se passe rien Cela peut arriver Vous ne cherchez rien du tout Depuis que vous avez commencé A prier Pas même une vision C'est que Dieu veut Que vous démerriez là Non Dieu ne vient jamais en retard Mes amis Il ne vient jamais en retard Quand vous êtes en train De chercher la volonté de Dieu Vous avez prié Et vous vous êtes rendu compte Qu'il n'y a rien qui se passe Dieu veut que vous puissiez Rester et demeurer là Soyez calme Demandez la paix de Dieu Cela veut dire quoi Si rien indique Qu'il faut partir C'est que tout indique Qu'il faut rester Attendez jusqu'à ce que La direction soit Si claire Parce que La rejetée Serait la pure désobéissance Et c'est comme ça C'est comme ça Que les enfants d'Israël Ils marchaient Si la colonne de feu Pouvait s'arrêter Ils devaient rester là Pendant un mois Deux mois Même une année Ils devaient rester là Jusqu'à temps Jusqu'à ce que Cette colonne Va commencer à se déplacer Vous ne trouvez plus Les gens sont tellement Impatients Tellement pressés Et ils se sont brûlés Comme ça Dans l'église Et maintenant On commence à condamner Dieu J'ai dit à quelqu'un Dieu reste toujours Très bon Si nous rentrons Nous-mêmes Nous allons découvrir Que quelque part C'est nous-mêmes Ce n'est pas Dieu Vous êtes en train de prier Rien ne se passe Restez Ne prenez aucune décision Surtout les jeunes gens Si on vient t'intimider Les jeunes Mais tu traînes beaucoup Je vais prendre d'autres dispositions Va prendre d'autres dispositions Tu n'es pas le seul Va prendre d'autres dispositions Tu n'es pas Dieu Les enfants d'Israël Étaient formellement avertis De n'avancer qu'avec la nuitée Ou la colonne de feu Nul raisonnement de leur part N'aurait pu justifier Aucune autre façon d'agir Ils avaient la responsabilité D'avancer Quand la nuitée avançait Pas avancer avant Ou après Quand la nuit Nous avons besoin De cette grâce Dans cette vie Nous avons besoin De cette grâce Nous Les enfants de Dieu Responsables Ou qui qu'ils soient Si nous sommes désirés De connaître La volonté de Dieu Et disposer à obéir Aussitôt Nous n'aurons pas besoin De nous comporter Comme un cheval Ou un mulet Rester Marcher avec Dieu C'est lui Le maître de temps Le temps C'est lui Qui a l'horloge C'est lui Qui a la montre C'est lui L'arbitre De ta vie Tu n'aurait pas Tu ne perds rien Il y a de ceux Il y a de ceux Qui sont en train De chercher La direction divine Il y a de ceux Il y a de ceux Qui sont en train De chercher la parole Pour la volonté De Dieu Je dois vous rassurer Mes chers frères Comme nous l'avons dit Dieu a dit Je t'instruirai Je te conduirai Je te conseillerai Mais ne sois pas Comme un cheval Ne sois pas Comme un mulet Et d'ailleurs L'éternel dit Que quand tu seras Dans une bification Tu entendras une voix Te disant Voici le chemin Qu'il faut suivre Et nous allons prier Là où nous sommes Ceux qui sont en train De chercher La direction de Dieu Et vous avez raison Je dois vous l'avouer Chers frères Parce que quand c'est Dieu Qui vous dirige Dans ce que vous voulez faire Vous n'allez pas vous tromper Et l'ennemi Vous ne tomberez même pas Dans le piège de l'ennemi Et l'ennemi Ne vous aurait pu jamais Et vous pouvez lever vos voix Prier le Seigneur Vous qui êtes en train De chercher La volonté de Dieu Vous devez prendre Une décision importante Vous devez faire Un choix Que le Seigneur Se révèle en vous Gloire à Dieu Vous qui êtes en train De chercher La volonté de Dieu Qu'est-ce que le Saint-Esprit Vous dit Dans votre cœur Le témoignage intérieur Du Saint-Esprit Qu'est-ce que le Saint-Esprit Vous montre Vous qui voulez prendre Une décision Faire un choix Vous avez un choix A faire Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit Dans votre cœur Vous dit Nous sommes dans la prière Il peut arriver Que vous avez déjà pris Une décision Vous vous êtes trompé Dieu ne vous condamne pas Le Dieu Que je vous prêche Ce soir C'est le Dieu Qui corrige Les erreurs Oh alléluia Il est le Dieu Qui peut récupérer La situation Et le remettre En ordre Vous vous êtes fait Trompé Par des visions Des servités Du diable Vous vous êtes fait Trompé Par des prophéties Des hommes et des femmes De ténèbres Vous vous êtes Fait trompé Par des mauvais conseils Des gens mauvais Vous vous êtes Vous vous êtes fait Trompé Vous avez été Impatient Vous avez été Têtu La restauration Elle est possible Ce soir Parce que nous avons Un Père formidable Nous avons un Père Qui répare Nous avons un Père Qui restaure Et un miracle Peut se passer Ce soir Levez nos voix Levez nos mains Prions le Seigneur Notre Dieu Il est merveilleux Il est merveilleux Est-ce que quelqu'un Peut prier Pour avoir L'orientation Divine Est-ce que quelqu'un Peut prier Pour avoir L'orientation Divine Pour ces projets Que tu étais Sur le point D'entamer Pour ces choses Que tu étais Sur le point D'effaire Est-ce que tu peux Demander L'orientation De Dieu Même s'il t'est déjà Arrivé De réunir Tous les moyens Possibles Tous les moyens Necessaires Est-ce que tu peux Demander L'orientation De Dieu Est-ce que tu peux Demander L'orientation De Dieu Je voudrais dire A quelqu'un Ce soir Que la maturité Avec Dieu C'est lorsque L'on devient De plus en plus Dépendant De Lui Alors que pour les hommes La maturité C'est lorsqu'on devient Autonome De son Père Mais avec Dieu La maturité C'est lorsqu'on devient De plus en plus Dépendant Est-ce qu'il y a Quelqu'un Ce soir Qui veut encore Demander L'orientation Du Seigneur Est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui veut faire De Dieu Sa boussole Ce soir Est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui veut faire De Dieu Sa boussole Lorsque des hommes Sont perdus Dans la nature Ils consultent La boussole Ou la carte Est-ce que tu peux Faire de Dieu Ta boussole Aussi ce soir Est-ce que tu peux Demander Une orientation Du Seigneur Est-ce que tu peux Dire à Dieu Quelle est la voie A suivre Dis-lui de te montrer La voie A suivre Dis-lui de te montrer La voie A suivre Est-ce que tu peux Parler à Dieu Ce soir Est-ce que tu peux Parler à Dieu Est-ce que tu peux Parler à Dieu Demande à Dieu Un signe De sa part Demande à Dieu Une orientation Que tu ne voudrais Pas marquer Le pas Là où il n'a pas Marqué le pas Oh j'aime Jacob Qui dit Je ne te lâcherai pas Je ne te lâcherai pas Est-ce que toi aussi Tu peux dire à Dieu Je ne te lâcherai pas Tant que tu ne m'aies Donné une orientation Je ne te lâcherai pas Tant que tu ne m'aies Montrer le chemin Est-ce que quelqu'un Peut pleurer Même s'il est faux Est-ce que quelqu'un Peut dire à Dieu Montre-moi La voie A suivre Il est écrit Dans la Bible Tu entendras Dans ton coeur Le Seigneur Dire Voici le chemin Marchésie Est-ce que tu peux Demander à Dieu De te parler Est-ce que tu peux Demander à Dieu De te montrer Le chemin A suivre Il est écrit Dans le livre De 1 Samuel Les ânes de Kis Père de Saül Se garèrent Et Kis dit à Saül Mon fils Prends avec toi L'un des serviteurs Lève-toi Va Et cherche les ânes Il passa par la montagne D'Ephraïm Et traversa le pays Des Chineas Et traversa le pays Des Salachis Sans le trouver Ils passèrent Par le pays Des Chalim Et ils n'y étaient pas Ils parcoururent Le pays Des Benjamins Et ils ne le trouvèrent pas Ils étaient Ils étaient arrivés Dans le pays Des Tufs Lorsque Saül Dit à son serviteur Qu'il accompagnait Viens Retournons De peur Que mon père Oubliant les ânes Ne soit en peine De nous J'aime ce que le serviteur Dit A Saül Il lui dit Le serviteur lui dit Voici il y a Dans ces lieux Dans cette ville Un homme de Dieu Et c'est un homme Considéré Tout ce qu'il dit Ne manque d'arriver Allons donc Peut-être Nous fera-t-il connaître Le chemin Que nous devons prendre Est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui veut faire Comme ce serviteur Qui a dit à Saül Montons vers le Seigneur Montons vers le Seigneur Alors que tu ne sais pas Quel est le chemin Que tu dois suivre Est-ce que tu peux Simplement monter Vers le Seigneur Qui te montrera Le chemin Que tu dois prendre Est-ce que tu veux Simplement monter Vers le Seigneur Il est écrit dans la Bible Il est écrit dans la Bible Monte et je te ferai voir Est-ce que tu peux Monter vers le Seigneur Afin qu'il te montre Là où tu dois poser Là où tu dois poser tes pas Est-ce qu'un homme Veut prier ce soir Jusqu'à ce que Dieu Lui montre le chemin A suivre Est-ce qu'une famille Veut prier Jusqu'à ce que Dieu Lui montre La voie des sorties Est-ce que quelqu'un Veut prier ce soir Et demander à Dieu Une voie des sorties Alléluia Est-ce que tu peux Prier ce soir Jusqu'à ce que Dieu Te montre le chemin A suivre Dis à Dieu De te montrer Le chemin Que tu dois suivre Dis à Dieu De te donner Une orientation Particulière Par rapport A cet engagement Par rapport A cette demande Des mariages Par rapport Je ne sais pas Au travail Que tu voudrais faire A ce jeune homme Qui veut savoir Qu'est-ce qu'il va faire A l'université Est-ce que tu peux Demander à Dieu Une orientation Est-ce que tu veux Demander à Dieu Une orientation Peu importe Les capacités Que tu as Peu importe Les capacités Que tu as Est-ce que tu veux Simplement demander A Dieu Quel est le chemin Que tu dois prendre Quel est le chemin Que tu dois prendre La Bible me dit Que Saül a cherché Des A à Z Sans trouver les anesses Mais lorsqu'il est monté Sur la montagne Lorsqu'il est monté Vers l'homme de Dieu Samuel Non seulement L'homme de Dieu Lui a donné Avec détail Et précision Là où s'est trouvé Les anesses Mais aussi Il a reçu Il a reçu Ce qu'il n'était pas Allé chercher Il a reçu L'onction de la royauté J'aimerais dire A quelqu'un Lorsque tu cherches L'orientation Dans la présence De Dieu Tu reçois Au-delà De ce que tu cherches Tu reçois Au-delà de ce que tu veux Tu reçois Au-delà de ce que tu peux T'imaginer Saûl Ce jour-là N'a pas seulement Réçu La direction Concernant les anesses Mais il a aussi Réçu Ce qu'il n'avait Jamais calculé Il est allé recevoir Même ce qu'il n'avait Jamais calculé Je suis en train De dire à quelqu'un Ce soir Lorsque tu prendras La décision De monter vers Dieu Pour lui demander L'orientation Dieu te donnera Ce que tu n'as Même pas calculé Dieu te donnera Même ce que tu n'as Pas calculé Est-ce que quelqu'un Peut se voir Être surpris par Dieu Dieu va surprendre Plusieurs Dieu va surprendre Quelqu'un Dieu va surprendre Quelqu'un Dieu va surprendre Quelqu'un En te donnant Ce que tu n'as Pas calculé En te donnant Ce que tu n'as Pas calculé En te donnant Ce que tu n'as Pas calculé Je voudrais te dire Dieu te donnera Ce que tu n'as Pas calculé Saûl pouvait Tout calculer Tout ce dont il avait Le besoin, c'était de savoir où se trouvaient les annaises. Mais en montant vers l'homme de Dieu, il a reçu l'onction royale. J'aimerais encourager quelqu'un à monter vers Dieu pour recevoir une orientation. Parce que lorsque tu recours au Seigneur, tu reçois au-delà de ce que tu calcules. Il pouvait tout imaginer dans sa vie, mais jamais devenir un roi. Parce qu'il est allé chercher le chemin par où étaient passées les annaises. Il a reçu l'onction royale. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut aussi recourir à Dieu? Est-ce que tu peux recourir à Dieu? Est-ce que tu peux recourir à Dieu? J'aimerais que nous puissions prier. Toutes ces personnes qui, depuis un bon bout de temps, ont prié pour recevoir une orientation venant de Dieu. Mais ont comme l'impression que Dieu reste silencieux. Tu as l'impression que Dieu reste silencieux. J'aimerais que tu pries au Seigneur et que tu dises à Dieu de garder ton cœur dans la paix. Demande à Dieu de garder ton cœur dans la paix. De garder ton cœur dans la paix. Il a été dit du haut de cette chair. Lorsque rien ne prouve qu'il faut aller, alors tout prouve qu'il faut rester sur place. Quelqu'un qui a longtemps prié sans recevoir un signe du Seigneur, quelqu'un qui a longtemps prié, il a comme l'impression que Dieu reste silencieux. Il a comme l'impression que Dieu n'aborde même pas les sujets. J'aimerais te dire de ne pas avoir l'attitude du cheval qui a tendance à dévancer. Reste sur place. Reste sur place. Est-ce que tu peux dire à Dieu de garder ton cœur dans le calme, de garder ton cœur dans la paix, alors que rien n'est donné comme signe. Alors que tu regardes ton ciel, il n'y a aucun signe. Il n'y a aucun signe dans ton ciel. Il n'y a aucun repère dans ton ciel. Il n'y a aucune lune qui puisse te montrer, qui puisse te montrer un certain signe. Il n'y a aucune étoile dans ton ciel. J'aimerais te dire, dis à Dieu de garder ton cœur dans la paix. Dis à Dieu de garder ton cœur dans la paix. Même si tu as longtemps prié, même si tu t'es dit ça fait longtemps, je ne prierai même plus pour cela. Dis à Dieu de garder simplement ton cœur dans la paix. Lorsque rien ne prouve qu'il faut aller, alors tout prouve qu'il faut rester sur place. Lorsque rien ne prouve qu'il faut avancer, alors tout prouve qu'il faut rester sur place. Lorsque rien ne prouve qu'il faut faire un pas, alors tout prouve qu'il faut rester sans mouvement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler à Dieu ce soir? Dis à Dieu de garder ton cœur dans la paix. Il est écrit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Que la paix de Dieu envahisse un cœur Un cœur qui pense que le silence de Dieu est son absence Le silence de Dieu n'est pas son absence Le silence de Dieu n'est pas son absence Apprends même à lire les phrases de Dieu dans son silence Apprends même à lire les phrases de Dieu dans son silence Peut-être que Dieu veut simplement te dire que sa grâce te suffit Peut-être que Dieu veut simplement te dire qu'il est au contrôle Alors que tu es en train de te dire Dieu garde le silence Dieu ne dit rien Tu as comme l'impression que Dieu ne voit pas ton problème Dieu voit ton problème Il veut simplement que tu restes confiant en lui Est-ce que tu veux prier ce soir ? Dis à Dieu de garder ton cœur dans la paix De garder ton cœur dans la paix De garder ton cœur dans la paix Merci Père éternel pour ta paix Merci pour le signe que tu accordes à une famille ce soir Merci pour le signe que tu donnes à une famille L'éternel ton Dieu est au milieu de toi Comme un héros qui sauve L'éternel ton Dieu est au milieu de toi Comme un héros qui sauve Il fera de toi sa plus grande joie Il gardera le silence dans son amour J'aimerais dire à quelqu'un même lorsque Dieu garde silence Il les garde dans son amour Même lorsque tu as l'impression que Dieu garde silence Il veut simplement te faire expérimenter ce que tu n'as pas encore expérimenté Il veut te faire expérimenter son amour Peut-être que Dieu garde son silence pour voir ta persévérance dans la prière Le silence de Dieu peut porter plusieurs langages Le silence de Dieu peut porter plusieurs langages Ce soir je ne sais pas Qu'est-ce que le Seigneur voudrait t'enseigner par son silence Mais j'aimerais te dire Il est écrit dans Sophonie 3.17 Il gardera son silence dans son amour Que Dieu te fasse expérimenter son amour A cause de son silence Même lorsque tu penses qu'il est silencieux Et qu'il ne te connaît pas Que Dieu te fasse expérimenter son amour Je vous prie donc de garder un moment de silence Alors que nous allons recevoir la bénédiction finale Il y a de ces frères qui ne sont pas heureux Dans leur vie De ces frères qui ne sont pas heureuses Simplement parce qu'un jour Ils ont refusé De suivre La direction de Dieu De faire la volonté de Dieu Mais nous avons un Père Miséricordieux Un Père qui nous aime Qui nous pardonne Et qui oublie Et si vous êtes là Dans vos maisons Je vous prie d'ouvrir vos cœurs Il est le Dieu Qui corrige les erreurs Ouvrez vos cœurs Là où vous êtes Je vais prier pour vous Et si Vous avez prié longtemps Sans Obtenir Une directive Claire De Dieu Vous n'êtes coupable De rien Je vais prier aussi Pour que le Seigneur Vous fasse grâce Parce que c'est en faisant sa volonté Que nous sommes obéissants Que nous sommes dociles Et le prophète Esaïe dit Les dociles mangeront Le fruit du pays Dieu notre Père Nous n'avons que toi Comme Père Accepte mes frères Accepte mes soeurs Qui dans le passé Seigneur Oh Dieu de gloire On prit des décisions En se détournant De tes orientations De tes directives De ta volonté Ta parole déclare Que tu es compatissant Tu es notre Père Tu ne nous traites pas Selon nos péchés Accueille-le encore Ce soir Seigneur Recommence les choses avec Répare Ce qui a été détruit Et redonne-leur la paix Rassure-le encore Seigneur Je te prie Pour tes enfants Qui cherchent Les orientations Venant de toi Qui sont en train De chercher Ta volonté Dieu Tu es le Dieu Qui te révèle Seigneur Visite-le Seigneur Et de manière Claire De manière Précise Seigneur Montre-le Ce qu'ils doivent Faire Souviens-toi Du prix Que tu as payé A la croix Pour les uns Et pour les autres Le sang De ton fils A été versé Viens à leur Rescousse Seigneur Et je prends Autorité Sur l'ennemi Je le chasse Dans le nom De Jésus Qu'ils quittent Leurs cœurs Qu'ils quittent Leurs esprits Qu'ils quittent Leurs intelligences Dans le nom De Jésus Je détruis Tous les faux Dans leur vie Au nom De Jésus Je détruis Toutes les séductions Les massages Dans leur vie Au nom De Jésus Seigneur Saint-Esprit Rassure Mes frères Rassure Mes soeurs Que tu es là Tu nous as pas Sauvé Pour nous perdre Merci de leur Accorder ta paix Ta paix Bénis Chacune De nos familles Bénis Chacun Bénis Chacune Bénis Nous Dans le nom Puissant De Jésus Cré Nous avons Ainsi Prié Amen Tous les anges De sa sainteté L'univers Crie sa majesté Chantons Voir Des puissances Force Et L'orange À l'agneau À l'agneau Et mon l'air À l'agneau À l'agneau Et mon l'air Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix Devant l'agneau Nous avons immolé Et le sang versé Pour moi Tous les anges De sa sainteté L'univers Crie sa majesté Chantons loin d'être puissance Force et l'ouange À l'agneau, à l'agneau qui moulait À l'agneau, à l'agneau qui moulait De la vie qu'il a donnée À la vie qui brûle en moi Ton amour est à jamais Ma reconnaissance au roi Tous les anges de sa sainteté L'univers de sa majesté Chantons loin d'être puissance Force et l'ouange À l'agneau, à l'agneau qui moulait À l'agneau, à l'agneau qui moulait Vivons, vivons Vivons, vivons Vivons, vivons Tous les anges de sa sainte L'univers et sa majesté J'entends pas les puissances J'entends pas les puissances Danser, danser, danser J'entends pas les puissances Danser, danser, danser Paragno, paragno, divoer Paragno, paragno, divoer Paragno, paragno, divoer Paragno, paragno, divoer Paragno, paragno Paragno, paragno, divoer